Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma commande sur le site Zoéva. Donc Zoéva c'est un site qui vend du maquillage mais aussi et surtout des pinceaux. Donc voilà, moi j'étais un peu en manque de pinceaux, les miens se salissent très rapidement parce que j'en ai pas en masse. J'en ai un peu de chez ELF, j'en ai un peu de chez EcoTools et j'en ai surtout de chez Real Techniques. Mais voilà, je commençais à être un peu en manque de certains pinceaux. Donc voilà, je savais pas trop lesquels commander, j'ai beaucoup entendu parler de la marque Zoéva. Et je me suis dit bah pourquoi pas, testons. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé un set de pinceaux qui s'appelle le Basic Set tout simplement. Et j'ai aussi commandé un petit highlighter, voilà. J'avais envie d'aussi tester autre chose. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ça arrivait assez rapidement, je dirais en une semaine et demie. Quelque chose comme ça, très très bien emballé, dans un carton bien protégé, etc. Et je vais vous montrer le contenu tout de suite. Alors tout d'abord, c'est arrivé dans un pochon comme ceci. Donc un pochon noir où il y a marqué Zoéva. Voilà, donc c'était emballé dans cette petite chose. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Et ensuite c'est arrivé dans une petite pochette comme ceci, une espèce de cime de cuir. Donc petite pochette très très pratique si vous voyagez pour garder vos pinceaux en sécurité. Donc je ne les garde pas là-dedans quand je suis chez moi parce que je les mets dans des pots pour que ce soit plus accessible. Mais ce genre de pochette, c'est quand même très très pratique. Comme je l'ai dit, quand on voyage pour ne pas abîmer les produits. Donc voilà, du coup j'ai reçu ça également. Et en plus de ça, les pinceaux étaient emballés dans une grosse pochette comme ceci. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais chaque pinceau avait un petit compartiment en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment trouvé que niveau emballage, c'était nickel, il n'y avait rien à dire. Tout était archi bien emballé. Rien de cassé, tout nickel. Donc pour ça, rien à dire. C'était vraiment impec. Je vais d'abord vous montrer les pinceaux. Donc il y en a 12 si je ne me trouve pas. Et je vais vous les montrer un à un. Donc tout d'abord, il y a ce pinceau-ci. Voilà, qui est le pinceau-poudre. Qui est relativement petit par rapport à mon autre pinceau-poudre de chez ULF. Il est beaucoup plus petit, mais il est d'une douceur vraiment incomparable. Tous les manches sont en espèce de bois vernis. Donc voilà, assez classe, rien à dire. Tout impec. Je les ai tous lavés quand je les ai reçus. Parce que bon, même si ils étaient très bien emballés, j'ai quand même préféré les laver. Ils n'ont absolument pas perdu leur poêle. Il n'y a rien qu'à bouger. Donc rien à dire encore une fois. Donc voilà pour le pinceau-poudre. Je l'ai testé et il est très très bien. Ensuite, il y a un petit pinceau-blush. Donc un petit pinceau comme ceci qui est biseauté. Nickel aussi pour appliquer le blush. Ça prend vraiment bien la forme de la joue. C'est assez précis. Encore une fois, hyper doux. Il n'y a rien à dire. Donc très très bon pinceau. Ensuite, il y a un pinceau fond de teint comme ceci. Donc petit plomb de chat. Alors, je pense que lui, j'ai l'utilisé pour blender le correcteur. Parce que je n'utilise pas du tout ce genre de pinceau pour mettre le fond de teint. Moi, je suis sur le buffing brush de chez Real Technique et sur l'éponge complexion ou quelque chose de chez Real Technique également. Je n'utilise pas du tout ce genre de pinceau pour le fond de teint. Je n'ai jamais réussi à bien appliquer parce que ça faisait des traces pas belles. Mais du coup, je pense que je vais l'utiliser pour le concealer, enfin le correcteur. Voilà, encore une fois, très très bien. Rien à dire. Après, on a un pinceau que je n'avais jamais eu encore. Un petit pinceau comme ça qui s'appelle un fan. Donc si je me souviens bien, d'après les vidéos des autres youtubeuses, c'est le petit pinceau pour enlever les petites chutes. Donc voilà, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce sera le pinceau qui me sera le plus utile. Mais si jamais vous faites un gros smokier et qu'il y a plein de chutes, ça peut être pratique pour se débarrasser des petites choses. Très doux également. Il y a un pinceau type duo, enfin de deux côtés pour les sourcils. Donc d'un côté, on a un petit côté biseauté pour appliquer la poudre. Et de l'autre côté, il y a un petit peigne. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc très pratique pour se faire les sourcils. Rien à dire. Très très bonne qualité. Ensuite, il y a un petit duo encore de pinceau comme ceci. Alors ils disent que c'est le duo cream shader. Donc je pense que vous pouvez un peu l'utiliser soit pour le fard à paupières, soit pour votre correcteur. Ou pour faire les petites retouches sur votre teint. Voilà. A vous de voir. Après, encore une fois, les pinceaux, ils ont des noms. Mais vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Un côté comme ceci et un côté comme ceci. Plus ou moins le même. Il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre. Voilà. Très pratique. Ensuite, on a ce pinceau-ci. Voilà. Qui est le smudger. Donc qui est un peu étrange en fait. Il a un peu la taille pour un pinceau juste pour appliquer le fard à paupières. Mais en même temps, il est super dense. Je ne sais pas si on se raconte. Mais du coup, il est bien et pour appliquer le fard à paupières et pour blender. Donc ouais, c'est un peu un deux en un, on va dire. Voilà. Ensuite, on a un tout petit pinceau pour appliquer le fard à paupières qui s'appelle le Shader. Voilà. Vraiment rikiki, mais au moins il est bien précis. Et comme je n'ai pas une paupière mobile énorme, c'est assez pratique. Voilà. On a le Krizz. Krizz. Donc qui est un petit pinceau comme tout ça pour appliquer le fard à paupières dans le creux de paupières. Donc il est assez fin et petit. Donc c'est plutôt pratique pour avoir quelque chose de bien défini. On a le Eye Blender. Donc ils disent que c'est un pinceau pour blender. Alors moi je trouve ça un peu petit quand même pour l'utiliser comme un blender. Puisque moi j'ai le MAC 217 et un de chez Sephora. Qui sont bien plus fournis que celui-là. Donc lui j'utilise plus pour le dessous de l'œil. Ou pareil pour l'utiliser dans le creux et faire quelque chose de défini. Parce que je trouve que pour blender c'est quand même un peu petit. Ensuite on a à nouveau un petit duo pinceau pour l'eyeliner. Cette fois qui est le duo cream liner. Donc il y a un petit pinceau comme ceci d'un côté plat. Et un petit comme ceci. Donc voilà je l'ai déjà utilisé pour me faire un thread liner. Très très pratique. Le dernier qui est un peu différent des autres parce que lui il a un manche noir. Je ne sais pas pourquoi. Qui est le pinceau à lèvres. Donc je n'avais pas du tout de pinceau à lèvres. Donc je suis un peu contente d'en avoir un maintenant. Parce que parfois pour se mettre une couleur foncée c'est un peu galère quand même de le faire direct du raisin. Donc il est comme ceci. Il est tout à fait simple. Mais il est très très bien. Donc voilà. Pour les pinceaux il n'y a rien à dire. Franchement ils sont de très très bonne qualité. Ils sont archi doux. Ils n'ont pas perdu leur poids le lavage. Voilà il n'y a rien à dire. Très très bon pinceau. Et donc je vous mettrai le prix sur l'écran. Ce kit était à 25 euros. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour un douce pinceau. Et l'autre petite chose que j'ai pris c'est un highlighter. Donc voilà je vous montre la boîte parce que je la trouvais super mignonne. J'espère que vous verrez bien. Donc qui est le It's a Mineral Highlighter dans la teinte Summer Light. Donc c'est un highlighter en poudre libre en fait. Bon ils avaient ça un highlighter blush. Moi je le mets en haut de la pommette. Donc voilà la petite boîte est comme ceci. Je ne sais pas que vous verrez. Et je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer je pense. Parce que c'est une couleur quand même très très claire. Vous verrez pas grand chose. Si j'arrive à en faire sortir. Voilà. Enfin bon là j'en ai un peu sans le doigt. Mais ici je pense que vous verrez pas grand chose. Mais c'est surtout très lumineux. Enfin maintenant c'est un peu le but. C'est très discret. Comme j'aime ça. C'est pas archi flagrant. Mais c'est très subtil. Donc moi j'aime beaucoup. Ça avait coûté 4,50€. Donc franchement je trouve que c'est archi raisonnable comme prix. Voilà. Puis je pense que j'en ai pour un sec. Il y a 2,5 grammes là dedans. Donc c'est tout pour ma commande Zoéva. Je vous mettrai des petits zooms etc. A la fin de la vidéo pour que vous voyez un peu mieux la tête des pinceaux. Je vous mettrai le site en barre d'infos et la référence des produits avec les liens. J'espère que ça vous a plu. C'est des pinceaux que je vous recommande. Aucun problème avec le colis etc. Enfin franchement zéro soucis. Voilà. J'espère que vous passez toutes une super belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501